Oui ce sont des témoignages qui ont été rassemblés par l'excellent livre d'Edith Florentin « Quand les alliés bombardaient la France » édité chez Perrin il y a quelques années. Alors ces témoignages montrent la peur, la souffrance des français sous les bombes mais aussi leur sentiment partagé, partagé donc entre la haine et l'enthousiasme pour les alliés. A Calais, un habitant, Georges Dauchard, note dans son journal le 16 septembre 1940 « Nuit d'épouvante, un bombardement qui comptera parmi les plus effrayants que Calais ait connu, tant par sa durée que par la dispersion des bombes, dégringolant sur la ville en une pluie désordonnée, faisant mouche une ou deux fois sur un objectif valable, mais frappant surtout des quartiers habités et même l'hôpital civil. » Et ce calaisien ajoute « L'imprécision de la Royal Air France provoque la colère de la population. Au matin, l'anglophilie à Calais a baissé de 50%. » À Dunkerque, à la même époque, Georges Perron, cette fois, tient lui aussi son journal. « 22 heures, alerte. Rapidement, nous nous habillons. De la cour, les avions sont visibles, encadrés dans le feu des projecteurs. Des bombes tombent à proximité. Le vacarme est infernal. Blottis dans un placard, nous sommes atterrés. Encore des bombes. Nous descendons à la cave avec matelas et couverture. Il en sera ainsi jusqu'à 5 heures. Je n'ai jamais eu si peur. » En 14 août 1941, un bombardement frappe Boulogne en plein après-midi. « Des Boulonnais, pris d'épouvante, se mettent à courir comme des fous dans les rues, raconte un témoin. On note des cas de folie. Les victimes sont affreusement mutilées. Certains corps sont déchiquetés. » Brest aussi, vous l'avez dit, vit l'enfer. « Pourtant, raconte un brestois, la population accepte son martyr avec stoïcisme. Sa confiance est si aveugle qu'elle accuse les Allemands d'entreprises machiavéliques. Lorsqu'une église ou un hôpital sont atteints, il y a toujours un témoin pour affirmer qu'il a vu une croix gammée sur l'empennage de l'avion. La Royal Air Force bénéficie d'un crédit illimité. » Et aussi, on l'a vu et touché, le 3 mars 1942, le bombardement des usines Renault à Boulogne-Billancourt fait la une des journaux de la collaboration. L'aviation anglaise massacre les civils de la banlieue parisienne, titre par exemple l'œuvre, tandis que l'ultra-collabo Lucia Rebattey dénonce le cynisme de la Royal Air Force tuant, je cite, « de sang-froid les parisiens ». Mais cette propagande a peu d'effet, semble-t-il. L'écrivain Jean Guéheno, qui écrit son journal sous l'occupation à Paris, il écrit ce jour-là « Nous bavardons avec les gens, personne n'est indigné, le plus grand nombre cache mal même sa jubilation ». Le journaliste Gilles Perrault, qu'on connaît bien, qui est alors juste un étudiant à l'époque, et il écrit aussi « Paris pleure rouge, mais les incantations contre la barbarie anglaise ne nous font pas oublier les ch'toukas, s'en donnant à cœur joie sur les colonnes de l'exode de 40 ». Un commentaire, Patrick Facon, ça confirme un peu ce que vous disiez sur l'état de l'opinion en France peut-être ? Absolument, je pense qu'il y avait, bien entendu, c'est facile de partir à posteriori, il y avait un sentiment de colère immédiat, et ce sentiment s'estompait en fait, parce qu'on sentait que tout cela préparait en fait la libération du pays. Il y avait forcément d'ailleurs beaucoup de pilotes dont les avions ont été abattus, qui sont tombés sur la France, et qui dans l'ensemble, la population ne s'est jamais pratiquement acharnée sur eux ? Oui, il n'y a pas eu ce qui s'est passé en Allemagne, notamment le lynchage d'un certain nombre d'aviateurs britanniques ou américains, et c'est vrai que Eddie Florentin, par exemple, cite dans son livre le cas de beaucoup de pilotes qui ont été pris en main par la population après avoir été abattus lors de raids sur la France, et passaient à des filières qui les ont fait sortir de France. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres, il y a eu une anglophilie qui s'est estompée, qui était un des témoins de 50%, il y avait le souvenir aussi de Mercelle-Kébir, qui n'était pas proprement à aller à un bombardement, mais qui était la destruction dès 40 de la plate française par les anglais à Mercelle-Kébir. Alors ce qui est terrible, quand vous évoquez, Patrick Facon, les chiffres des bombardements, c'est qu'ils se sont aggravés d'année en année pendant la guerre. Je vous cite, vous parlez des tués et des blessés, 928 en 1940, 3 000 tués et blessés en 1941, 8 000 en 1942, 21 000 en 1943, 84 000, c'est-à-dire les trois quarts des pertes françaises victimes des bombardements, pendant la seule année 1944, et encore au tout début de l'année 1944, le premier semestre 1944. Pourquoi ? Bien entendu que la France s'incluait dans un ensemble stratégique, allié, qui comprenait l'Allemagne et tous les pays occupés d'Europe, et l'entreprise de bombardement stratégique sur l'Europe s'est aggravée avec le temps. Elle a commencé à atteindre des sommets en 1943-1944, et proportionnellement la France rentre dans le cadre de ces statistiques. Les alliés larguent le plus grand nombre de tonnes de bombes sur l'Europe en 1944, donc la France, statistiquement parlant, proportionnellement parlant, en reçoit un certain nombre de plus. Et il est vrai que donc, cette année 1944 a été la pire, parce que c'était l'année de la préparation du débarquement. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du mois d'avril, les bombardements s'intensifient sur la France. Ils sont même annoncés par les Anglais sur les ondes de la BBC. Écoutez cet archive du 20 avril 1944. Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Nos pilotes se rendent parfaitement compte qu'il y va de la vie et des foyers de nos alliés. Ils prendront donc le plus de précautions possibles. Mais inévitablement, l'étendue de ces attaques doit aggraver les souffrances de vous, nos alliés, endurées avec tant de courage dans cette guerre. Malgré tout, nous vous demandons avec insistance de faire l'impossible pour vous éloigner immédiatement du voisinage de toutes les installations ferroviaires. Alors c'était la BBC en avril 1944. On voit bien que les Anglais ne parlent pas aux Français qu'ils vont bombarder comme ils auraient parlé s'ils avaient parlé aux Allemands avant les bombardements. Ils cherchent à éviter. Au fond, les pertes... Vous dites même, Patrick Facon, que Churchill, en prévision de ces bombardements pour annihiler les forces allemandes quelques temps avant le débarquement, Churchill, auquel on avait dit qu'il y aura 40 000 morts, avait dit, ô attention, et il était hésitant. Il est allé en parler à Roosevelt. Et c'est Roosevelt qui a décidé, est-ce que ces bombardements aient lieu ? Il y a eu une concertation entre Churchill et Roosevelt. Et Churchill a avancé, bien entendu, l'idée selon laquelle cela servirait-il de détruire tous les objectifs qu'on voulait détruire parce que les territoires seraient libérés dans les quelques mois qui suivraient. Et pour des raisons politiques, Churchill craignait le nombre de morts que ces bombardements les provoquaient en France et en Belgique. Il y a même eu des contacts, d'ailleurs, avec la France combattante de De Gaulle pour lui expliquer le problème. Et on sait que De Gaulle a donné son accord, en fait, à ces bombardements. Donc, Roosevelt, lui, avait une politique qui disait, bon, il faut faire le plus grand nombre de bombardements le plus intensément possible. Quelles que soient les pertes qui puissent survenir chez les civils, eh bien, ça sauvera autant de soldats alliés. Il y en aura beaucoup, effectivement, des pertes, y compris à Paris, où dans la nuit du 20 au 21 avril 1944, 247 bombardiers anglais lâchent 2000 tonnes de bombes sur la capitale, sur la gare de la Chapelle, provoquant la mort de 670 civils quelques jours avant la visite de Pétain dans la capitale, le 26 avril 1944. Tout le monde est présent et derrière nous, juste derrière nous, des familles, des familles en deuil. Les familles de ceux pour lesquelles on prie, des familles de ceux pour lesquelles est venu spécialement le Maréchal Pétain. Je suis venu ici pour vous soulager de tous les maux qui plongent sur Paris. J'en suis encore très, très, très attristé. Je pense à vous beaucoup. A bientôt, j'espère. Alors, c'était Pétain, donc, à Paris le 26 avril 1944, après le bombardement de la gare de la Chapelle, avec une population, on est à quelques jours du débarquement, qui est encore derrière Pétain, enfin, pour partie. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que les bombardements n'y sont pas pour quelque chose aussi, quand même ? Sans doute, peut-être, mais il y a un acte politique très fort de Pétain. À l'époque, le régime de Vichy s'est fascisé, depuis janvier 1944, avec l'intrusion des miliciens. Et Pétain tente sans doute un acte politique. Je vous signale que c'est la première fois qu'il vient à Paris, depuis le début de l'occupation. Alors, on est à quelques jours du débarquement. Avec le débarquement, ça va être encore pire. La ville de Caen va subir des pertes considérables. Là, il s'agit, effectivement, de... On est en pleine zone de combat après le débarquement. Et puis, alors, ça va durer jusqu'à la fin de la guerre, après la libération, ou à la fin de la libération de la France. Vous citez Le Havre, Patrick Facon, écrasé par les bombes alliées. En septembre, 3 000 tués, 82% de la ville détruite, parce qu'elle n'avait pas voulu se rendre, parce que les Allemands qui s'y trouvaient n'avaient pas voulu se rendre, c'est ça ? Oui. Le Havre a été sans doute la ville qui a été la plus sinistrée avec croyants dans les poches de l'Atlantique. Et les Britanniques ont reconnu, d'ailleurs, il y a quelques années, que le bombardement n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, mais le traumatisme a été extrêmement profond dans la population du Havre. Est-ce que ça a été utile, justement ? Vous dites, des tels gens se disent, au fond, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Si ces bombardements pouvaient être justifiés malgré les pertes civiles, c'était parce qu'ils étaient utiles. Est-ce qu'ils l'ont été, vraiment, Patrick Facon ? Écoutez, je crois qu'il faut resituer le phénomène des bombardements sur la France dans le phénomène des bombardements sur l'Europe. Vous savez que les bombardements stratégiques sur l'Allemagne et sur les pays occupés d'Europe ont suscité une violente controverse après la guerre. On a dit, on a engagé des dizaines de milliers d'avions et d'aviateurs pour rien, parce que ça n'a pas changé le cours de la guerre. Moi, je vous avancerai la phrase d'un historien anglais qui a soutenu, dans un livre, la théorie suivante. Que se serait-il passé si l'Allemagne, si les pays occupés d'Europe, n'avaient jamais été survolés par aucun avion de 1940 à 1945. Cela dit, ça a quand même profondément marqué, même si on n'en a pas beaucoup parlé, ça a profondément marqué les populations jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, Patrick Facon. Les gens en parlent, les survivants, ceux qui ont vécu cette période-là. Oui, ça a marqué profondément les populations. J'étais dans un... J'ai fais une conférence au Mémorial de Caen, il y a quelques... d'années dernières, et il y a un certain nombre de Havrets qui sont venus me voir à la fin de la conférence et qui m'ont soutenu la thèse, selon laquelle le Havre avait été bombardé pour justement se débarrasser d'un port concurrent des Britanniques. Donc il y a un certain nombre de fantasmes qui existent dans la mémoire collective et il y a une cicatrice qui n'est pas encore refermée, me semble-t-il. Merci Patrick Facon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le deuxième numéro du magazine du XXe siècle. Et vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé La bataille d'Angleterre, publié chez Economica. A lire également un livre dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, Quand les alliés bombardaient la France, d'Eddie Florentin, publié chez Perrin.